Alors, dernièrement, on a commencé une série qui est un peu la suite de ce qu'on avait commencé, ce qu'on avait traité précédemment, où je suis en train de parler de différents points d'accomplissement prophétique, donc de la destinée, tout ça. Et sur le chemin de sa destinée, il y a quelques personnes dans leur vie qui se rendent compte que leur vie tourne en rond et ils n'avancent pas réellement. Année après année, ils se rendent compte qu'ils reviennent, ou il y a un problème qui revient de manière récurrente dans leur vie. Où ils n'arrivent pas à avancer, ils tournent carrément en rond. Donc, nous sommes à cette soirée pour briser par la puissance de l'Esprit Saint, les esprits cycliques, les recommencements perpétuels. Cette année 2024, l'année du overflow, l'année de l'abondance. Amen ! Amen ! Tu vas avoir une percée, tu vas avoir une avancée, tu vas progresser, tu vas aller de l'avant. Il en est ainsi dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous connaîtrez la vérité, vous affranchira. Donc, la Bible nous révèle que ce qui libère un homme, ce qui délivre réellement et définitivement une personne, ce n'est pas le fait que les démons soient chassés, mais c'est la connaissance de la vérité. Alors, le but de ces temps, c'est non seulement de prier. Pourquoi prier ? Parce que Jésus dit aussi que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Lui, chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer une année de délivrance, pour proclamer, pardon, une année de grâce. Mais plus haut, il va dire ceci pour affranchir les captifs de la prison, pour proclamer aux captifs la délivrance. Si tu es dans une vie qui tourne en rond, c'est que quelque part, tu es captif de quelque chose. Il y a comme une chose qui te tient captive et nous voulons que tu en sortes. La véritable délivrance va venir par la compréhension des choses que tu auras, par la connaissance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, dit le Seigneur Jésus en Jean 8, 32. Et qui est la vérité ? La vérité, c'est Jésus. Autrement dit, vous connaîtrez le Christ et vous serez réellement libres. Vous connaissez le Christ car Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Ces prières-là sont puissamment efficaces. Quand on parle des années que la sauterelle a dévoré, que Dieu va rattraper, c'est efficace, c'est puissant. Attends-toi à vivre des choses exceptionnelles à l'issue de ces temps de prière, à l'issue de ces moments de prière. Amen. Pas simplement attendre que le pasteur dise « Esprit impur, va-t'en, va-t'en, va-t'en. » Non, il faut connaître la vérité. Il y a quelque chose de Jésus que tu dois savoir. Si tu saisis cela, ton affranchissement, ta délivrance sera véritable, elle sera définitive. Alors, un de nos premiers actes de prière aujourd'hui va être la prise de la Sainte Seine. Le Seigneur dit à Moïse, lorsqu'il va venir délivrer Israël de Pharaon, il dit ceci, « Je vais venir par mon bras puissant. » « Je vais venir avec une puissance, par mon bras puissant, parce que Pharaon ne voudra pas laisser partir le peuple. » Chaque fois que Moïse faisait une déclaration, à un moment donné, Pharaon dit qu'il peut partir. Après, il revenait sous la décision et il partait les chercher. Jusqu'après la Sainte Seine, il les a vraiment laissés partir. Mais quand Israël s'apprêtait à traverser la mer, Pharaon s'est levé à nouveau pour aller les récupérer. Donc, c'est cela, l'esprit de Pharaon, qui est un esprit cyclique. C'est-à-dire qu'il dit, « Oui, il faut partir, mais on le chasse, il est vaincu, on le fracasse, il est frappé, mais il vient encore reclamer parce qu'il ne veut pas laisser partir les captifs. » Moïse a frappé Pharaon de 10 plaies. Malgré cela, il a dit, « Je vais laisser partir, mais il revenait constamment sur sa décision. » Donc, l'esprit de Pharaon est un esprit qui revient toujours à la charge. Que vous l'avez chassé, que vous l'avez combattu, vous mettez le combat, que vous l'avez combattu, il revient toujours à la charge. L'esprit de Pharaon peut avoir plusieurs types d'esprits sur lesquels il s'appuie. Les 10 plaies par lesquelles Dieu a utilisé Moïse pour frapper Pharaon représentaient ou bien s'attaquaient à 10 divinités adorées par les Égyptiens de l'époque. Ce qui était une révélation que leur esclavage venait de l'idolatrie qui était en Égypte. Donc, l'esprit de Pharaon, ce sont un ensemble d'esprits que nos parents ont célébrés, ont adorés pendant des années et qui ont fini par croire qu'ils sont nos propriétaires, qu'ils sont toi, que tu leur appartiens, que tu es leur femme, que tu es leur enfant, que tu leur appartiens. Pour le vaincre définitivement, Dieu va utiliser deux choses. Dieu va utiliser deux choses. La première, c'est la saine saine. La deuxième, il va le noyer pour finir avec lui. Il dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Et Abraham imagait par là que quand Abraham a obéi, Dieu lui a donné un mouton à la place. C'est quoi le premier nid, en fait? Avant d'aller... C'est quoi le premier nid? Le premier nid, c'est ta première création. C'est les prémices de ta vie. C'est les premiers fruits de ta vie. Voilà. Donc, c'est les premiers fruits de ta vie. C'est le fruit de ta vigueur. C'est toute cette symbolique-là que vous avez vraiment à l'intérieur. Et le Seigneur, je vous adresse une table en face de mes adversaires. Amen. Une autre illustration qui symbolise aussi, qui montre un peu ce qu'on appelle l'esprit parent, ce que chaque fois que les Israélites semaient, les Madjanites et puis tous leurs... tous ses alliés venaient dévaster ce qu'Israël avait semé. Quand Dieu apparu à Gédéon, quand Dieu apparu à Gédéon, Gédéon va faire la sainte saine. Raïd et Brada. Donc, mets ta foi vraiment dans ces choses. Mets ta foi dans le Christ. Il ne s'agit pas de répéter physiquement un rite, mais de mettre la foi dans le parfaite de Jésus, dans le sang de Jésus et dans le rocher qui est le Christ, dans ce qu'il a fait pour toi. La vie dit, vous connaîtrez la vérité. Si cette réalité-là est ferme en toi, elle est convaincue en toi, tu vas aller récupérer tout ce qui est à toi. Voilà. Le pasteur a prié, j'ai prié, le professeur a prié, mais croix dans ce que Dieu a fait. Croix que par son sang, tu es lavé de tous tes péchés. Croix que par son sang, tu es restauré. Croix-le, believe on it, croix en cela et tu vas voir la gloire et la grâce de Dieu. Il y a d'autres types d'esprits qui opèrent de la sorte. On a vu le cycle de Gédéon, en fait, des Magalites, c'est dès que les Israélites sement, c'est-à-dire dès qu'ils sement, par exemple, il y a des esprits encycliques, dès que tu tombes enceinte, ils arrivent. Donc ça, c'est un autre point, je privais pour ça. Dès qu'une situation, quelque chose se met en place dans ta vie, donc eux, ce sont des esprits cycliques, mais il y a des circonstances. Il y a, parmi des esprits cycliques dont Dieu veut te délivrer, le fait de tourner en rond, il y a certains qui sont rattachés à un timing, qui sont rattachés à un temps. C'est-à-dire, à une période donnée, ils reviennent à la charge. À une période donnée, ils reviennent à la charge. Certains, c'est chaque début d'année. D'autres, c'est chaque, c'est une période qui reviennent à la charge. Amen. Alors, parmi ces esprits qui reviennent à la charge, il y en a quelques-uns. Donc, ce que j'ai pu recenser, il y a, ce que, ce pourquoi Dieu me a demandé de prier aujourd'hui, c'est l'esprit lunatique. Alors, la deuxième partie relative à l'esprit de Pharaon, c'est que Pharaon est mort. Pharaon a été noyé. Mais lorsqu'Israël est parti dans le désert, après avoir subi un certain nombre d'épreuves, eux-mêmes, ils ont voulu repartir. Donc là, c'est un problème cyclique, mais ce n'est pas le démon qui vient te chercher, c'est toi-même qui retourne vers le problème. Pourquoi ? Parce que ta mentalité a été corrompue par les semences du parent. Alors, vous avez vu qu'il est dit dans le passage que l'enfant était possédé avec un esprit lunatique. Alors, l'esprit lunatique, aujourd'hui, les gens vont l'appeler généralement, les personnes, les gens disent que ce n'est pas une forme d'épilepsie. Donc, à l'époque, aujourd'hui, on dit qu'à l'époque, les gens rattachaient ce type de maladie au cycle lunaire. La lune a un certain nombre de cycles qui dure un peu moins d'un mois. Donc, la pleine lune et puis le retour de la pleine lune, ça va se donner un peu moins d'un mois. Donc, ces personnes-là, pendant les cycles de la lune, soit à la pleine lune, soit au croissant de la lune, avaient des attitudes étranges. Tombaient malades, avaient des crises d'épilepsie, avaient des douleurs, en tout cas, n'arrivaient plus à prendre le contrôle de leur corps à un cycle donné, à un moment donné. Et donc, c'est ce qui est décrit dans la vie de cet enfant. À un moment donné, on dit souffrir dans l'esprit lunatique, c'est qu'à une période donnée, quelque chose le saisissait et il partait se jeter dans le feu, se jeter dans l'eau, comme si l'esprit voulait le tuer. Et la lune dit, le papa décrit le démonant juste à ce qu'il se retire. Donc, cet esprit là va détruire des relations. Alors, la soeur va dire de manière, elle dit, je ne comprends pas, parce que chaque fois que je me fiance, je finis par me séparer. Le roi va dire, chaque fois que j'ai, je fais des économies, je fais des économies, à un moment donné, je commence à faire des dépenses n'importe comment et puis je dois tout recommencer. Donc, en fait, ce type de personnes, à un moment donné, sont contrôlées par une entité. Ils sont contrôlées par une entité et ils font des bêtises. Je ne suis pas à ce type d'esprit d'esprit de la plupart que par la prière et par le joli. Alors, je te demande de croire simplement. Les forces de l'enfer se sont nourries, t'ont dévoré, ont dévoré le fruit de ton travail, les années de semence, tes investissements, tes programmes, tes projets, ton intelligence, mais le Dieu que nous servons au travers du sang de Jésus-Christ te renouvelle, te restaure et te lève de ce joug dans le nom de Jésus. Sous-titrage ST' 501